Le volet a été lancé un peu avant 1977 et on était une équipe, je pense qu'on n'était même pas une dizaine et on jouait comme ça, après du terrain de foot à Winen et puis alors José Philippot à l'époque a décidé de monter un club et le club a pris cours en 1977. Il était l'entraîneur, il s'occupait du comité, enfin tout ce qui découle d'un comité. Il a pris le nom de Osuna qui est le château ici à Beaurin, donc c'est un château espagnol. Et alors donc on a gardé le nom de Osuna, ça fait bientôt 40 ans puisque nous fêtons nos 40 ans cette année-ci. Et alors en 1977, on a commencé à avoir des jeunes, il y a eu beaucoup de filles qui se sont passées, c'était beaucoup des équipes féminines. Et on est arrivé avec deux équipes en national, national 3 et national 2. Et je pense qu'on a raté l'équipe national 1 de très peu. Et puis José a quitté le volet, ça fait certainement plus de 10 ans maintenant, et moi aussi. Et alors j'ai arrêté, j'ai été jouer quand même un peu ailleurs pour voir un peu, puis je suis revenue à Beaurin, et puis j'ai arrêté. Et alors le volet me manquait tellement que je suis revenue, et puis petit à petit on m'a demandé de rentrer dans le comité. C'est ainsi que je suis arrivée dans le comité et président. Pour nous ce qui est important, c'est plutôt l'esprit de club, qu'on aimerait bien vraiment qu'ils intègrent. Parce que c'est un peu, on vit dans un monde un peu individualiste pour le moment. Et on aimerait essayer de faire passer ces valeurs-là en premier. L'esprit d'équipe, l'esprit de club, vraiment le fait que ce soit un sport collectif et pas un sport individuel. Donc ça c'est une des valeurs qu'on aimerait bien qu'ils apprennent. Depuis cette année-ci, on a une équipe de Corpo Loisirs. Et je dois dire que ça fonctionne bien aussi, c'est très bien. J'espère qu'elles auront quand même l'envie d'aller faire le championnat. Parce que pour le moment, elles ne sont pas trop pour. Mais moi je suis pour faire un championnat en Corpo. Mais il faut aussi qu'on prenne attention ici aux horaires. On n'a pas la salle tout le temps. Et si on a de plus en plus d'équipes, il faut avoir des plages horaires qui arrangent tout le monde. Et avec tous les clubs qui viennent ici, ça devient difficile. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs disponibles dans la région surtout. Et même pour le volet en général, ce n'est pas évident de trouver des gens pour encadrer des équipes qui peuvent donner du temps et pouvoir entraîner les jeunes. Donc ce n'est pas évident. Donc il y a beaucoup de joueuses qui passent entraîneurs ou de joueurs pour pallier à ce manque d'entraîneurs. Ce n'est vraiment pas évident et c'est justement le fait qu'on manque vraiment de personnes. S'il pouvait y avoir de l'aide en plus pour venir aider, ce ne serait pas plus mal. Je me suis un petit peu embarquée dans l'histoire parce qu'il n'y avait personne pour cette équipe. Donc je le fais un peu pour dépanner vraiment. Mais ce n'est vraiment pas évident de concilier tout. Maintenant, on le fait parce qu'on aime son club et qu'on a envie que le club grandisse et qu'il continue à progresser. Donc on fait l'effort pour les jeunes. L'objectif du club, on aimerait que le club continue à grandir et à progresser. Justement pour que les jeunes arrivent tout doucement à prendre la relève des anciennes qui ne sont pas éternelles non plus. On voudrait voir que nos jeunes puissent être l'avenir du club pour ne pas qu'à un moment donné, il y ait un creux et que le club vienne à se terminer par manque justement de jeunes pour prendre la relève. On aimerait bien que le club perdure et c'est pour ça que c'est important justement la formation des jeunes pour pouvoir venir remplacer les adultes à un moment donné. Pour le moment, on n'a pas tous les âges. L'idéal, ce serait qu'on ait pour chaque catégorie d'âge une équipe. Maintenant, on manque un petit peu de moyens. On n'a pas assez d'entraîneurs sous les bras. On aimerait bien en trouver. Donc ça, ce serait l'idéal et ce serait l'idéal justement pour ne pas qu'il y ait à un moment donné un creux et plus de joueurs, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, parce qu'on a des adultes garçons aussi. Donc c'est important qu'on ait à tout âge des joueurs de toute catégorie. C'est un club assez convivial. On essaye de maintenir une activité, toujours aussi en dehors des matchs, etc. On essaye que le club soit un club vivant, qui bouge. On essaye de faire des activités pour qu'il y ait un esprit de club, un esprit de famille. Et je pense que les gens qui veulent un petit peu s'amuser et en même temps faire du sport, c'est l'endroit idéal pour venir se voler à Beauhain. Alors, un entraînement, c'est beaucoup, beaucoup de travail, évidemment. Il faut voir si on veut l'objectif de l'équipe au départ, en fait. Si l'objectif, c'est le maintien, si c'est la formation ou c'est le but de gagner, en fait. Donc ici, à la Peine-Dame, le but était de gagner. Donc il y a un gros travail de scouting qui se fait quand même derrière. Et ensuite, on entraîne les jeunes, enfin les filles, pour gagner. C'est pas la même chose. Et quand on peut, quand il y a des blessés ou quoi, on intègre à ce moment-là les plus jeunes. Donc, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, l'objectif est toujours de progresser. Mais en voulant viser la victoire, les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc on entraîne quand même d'une façon différente. Venez à Beauhain, on est un club sympathique. Le comité est super génial. D'ailleurs, on a besoin de membres. Et la porte est ouverte à tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada